Bonjour, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne Taxi les chemins de vie pour le tirage des énergies des signes astrologiques du mois de décembre 2019. Et oui, c'est le dernier mois de l'année. Je vous rappelle que si vous souhaitez un tirage personnalisé, notamment pour l'année 2020, envoyez-moi un mail sur taxisleschemindevie.com Et ce tirage va concerner nos amis sagittaires, aussi bien en signes solaires, ascendants et lunaires. Comme d'habitude, j'ai pris une carte des animaux guides, deux cartes du tarot des rêves de Gaïa. Ensuite, pour le tarot, j'ai choisi le portail du tarot divin. Nous aurons un message de guérison et un message de nos anges. Allez, c'est parti ! Et l'animal qui vous accompagne pour le mois de décembre, décembre pardon, sagittaire, est l'hippocampe. Souplesse courant favorable, opportunité, aide à saisir sa chance. Donc l'hippocampe est intéressant parce que c'est un animal porte-bonheur, notamment pour les japonais. C'est aussi, là, on va vous demander durant ce mois de décembre, pour vous, amis sagittaires, de faire preuve de souplesse, de faire face contre vents et marées. Puisque l'hippocampe sait saisir les bons courants pour aller dans la bonne direction, vers les courants porteurs, on va dire. Donc c'est de garder votre optimisme. Vous êtes un signe de feu, amis sagittaires, mais vous êtes plutôt un signe optimiste également. Donc gardez votre optimisme, en tout cas l'hippocampe vous accompagne dans ce sens-là, vous permet de garder cet optimisme et aide à saisir sa chance, c'est-à-dire d'aller dans la bonne direction. Vous aide peut-être à vous ressentir, à vous ressentir, à vous concentrer sur vos ressentis justement. Et pour vous, amis sagittaires, vous êtes un animal avec la flèche, vous vous fixez des objectifs et vous savez y aller avec une certaine souplesse, avec justement, vous croyez en vous, vous croyez en vos capacités pour aller dans la bonne direction. Et vraiment, l'hippocampe, là, est en adéquation avec votre signe durant ce mois de décembre. Donc c'est comme si vous alliez être en phase avec vous-même, tout simplement. Avec le tarot des rêves de Gaïa, nous avons le 7 de feu, alors c'est intéressant puisque vous êtes un signe de feu, sagittaire, et le 3 de feu, et encore le feu. Donc pour moi, en plus j'ai dit juste avant, vous êtes en phase avec vous-même. J'ai l'impression que durant ce mois de décembre, vous allez vous sentir en phase avec tout. C'est-à-dire, même s'il y a des aléas dans votre vie, qu'il y a des situations extérieures qui peuvent vous malmener dans un premier temps, vous allez savoir réajuster le tir, si j'ose dire. C'est un petit clin d'œil à votre signe. Mais voilà. Et en plus, avec le 7 de feu, là, on voit un personnage avec, j'adore, avec la fleur de lotus, elle est connectée. Et le feu, c'est quand même le pouvoir actif, c'est la passion et le pouvoir actif. Donc, vous allez savoir mettre tous les éléments de votre côté pour pouvoir agir avec efficacité et évoluer dans votre vie. Et avec ce 3 de feu, là, on voit un personnage qui part confiant, qui sait où il va. Il a le strict nécessaire, il a un petit baluchon, ça peut nous faire penser un petit peu aux cartes du fou dans le tarot, classique on va dire. Mais il part confiance, c'est comme si vous reprenez confiance ou vous gardez votre confiance durant ce mois de décembre. Vous passez à l'action, il y a quand même, c'est un mois actif pour vous durant ce mois de décembre. Et vous avez confiance aussi bien en vous-même que dans la vie. Donc, c'est plutôt des énergies lumineuses, de bonnes énergies, des énergies très positives, en tout cas très optimistes. Et ça vous voit très, très bien. Ensuite, avec le tarot divin, nous avons le 10 de denier, accompagné de la tour. D'accord. Alors, ça me fait sourire parce que je disais juste avant, l'hippocampe, il fait face malgré les aléas, le courant, il sait prendre le bon courant. Et là, avec la tour, il y a cette notion de déséquilibre, c'est-à-dire qu'il y a peut-être un élément extérieur qui va fragiliser un petit peu votre situation, vos émotions. J'aurais plus tendance à dire une situation concrète parce qu'on a le 10 de denier. Et pourtant, je n'ai pas d'inquiétude qui ressort. C'est-à-dire qu'avec ce 10 de denier, c'est quand même un chiffre puissant. C'est toujours, on repart sur un cycle en prenant en compte nos expériences passées, notre expérience de vie. Mais j'ai cette notion que même s'il y a des éléments extérieurs qui vous malmènent ou qui fragilisent un petit peu votre vie dans tous les domaines, je rappelle, ce sont des énergies générales, vous allez quand même réussir à garder le cap. Et justement, on va savoir avec la suite, on a le 8 de coupe. Et avec le 9 de denier, très bien. C'est-à-dire que même si quelque chose, pour moi, la tour, c'est vraiment un élément extérieur qui peut fragiliser ou qui peut vous déstabiliser, avec ce 8 de coupe, c'est pour moi que vous allez oser sortir des sentiers battus. On a quand même le 3 de feu avec ce personnage qui part confiant. Vous allez oser, vous allez agir autrement, vous allez trouver la solution. Il y a cette notion vraiment de trouver la solution dans ce contexte-là avec le 8 de coupe. C'est-à-dire que vous allez bouffier à vos ressentis, à votre intuition, à faire appel aussi aux énergies divines, pourquoi pas, avec ce 9 de denier. Et en plus, vous êtes quelqu'un qui appréciez, comme vous êtes optimiste, vous appréciez le côté positif de la vie, l'abondance dans tous les domaines. Le denier, c'est l'aspect matériel, mais elle arrive à apprécier effectivement cet oiseau, ce personnage. En plus, c'est représenté par une femme. Donc, il y a l'énergie féminine qui est présente et c'est comme si elle apprécie toute l'abondance dans sa vie et elle garde confiance en elle. C'est comme si vous gardez votre confiance en vous, vous réajustez le tir pour moi, à Miss Sagittaire, durant ce mois de décembre. Il n'y a pas quelque chose de vraiment, même si la tour peut paraître un petit peu, c'est une carte majeure et vous dites, oh là là, ça déstabilise. Vous gardez le cap pour moi et vous savez rebondir et vous savez même voir vous transformer, transformer les choses et voir vraiment vous adapter au changement avec une certaine fluidité, j'ai envie de dire, une certaine fluidité, une certaine facilité. Donc, c'est assez intéressant parce qu'après, c'est normal, comme je dis toujours, rien n'est jamais linéaire dans la vie. Et donc, vous allez conserver cet état optimiste, vous allez réussir aussi à conserver ou peut-être sauver les meubles aussi, mais d'une manière quand même assez, je dirais, avec une certaine réussite aussi. Et donc, vous allez pouvoir rebondir. Et d'ici fin décembre, on a le set de coupe. Et on a la tempérance. Je souris parce qu'en fait, ce qui m'est venu à l'esprit, la phrase qui m'est venue à l'esprit, c'est qu'ils ne vont pas se laisser berner. C'est-à-dire que vous allez retrouver plusieurs opportunités et votre intelligence et justement votre foi en vous-même et en la vie va faire que vous allez passer outre les pièges peut-être de la vie justement, parce que c'est toujours à double tranchant, avec la carte de la tempérance, il y a cette notion d'équilibre. Elle prend de la hauteur dans le jeu, donc elle prend de la hauteur. Elle voit les choses sous différents angles justement pour retrouver cet équilibre. Une certaine légèreté aussi, j'ai cette notion, elle a les ailes grandes ouvertes. Elle va vers la lumière. Donc, comme vous êtes une personne lumineuse en majorité pour vous, amis sagittaires, vous êtes un signe de feu, un signe solaire. Donc, j'ai envie de dire que vous n'allez pas vous laisser berner par le côté bling-bling, etc. Justement, vous allez faire les bons choix pour stabiliser, même s'il y a des petites choses durant ce mois de décembre qui vont mettre à mal un peu votre stabilité ou votre côté optimiste. Moi, pour moi, vous allez retrouver justement, ça ne va pas, c'est des énergies, on dirait, pour moi, vous allez vraiment être en phase avec vous-même. Je me répète, mais j'ai ce mot-là, ces mots-là qui me viennent sans cesse à l'esprit. Donc, du coup, ce sont des petites choses de passagères que je dirais, c'est presque de la normalité, si j'ose dire. Et vous, vous allez garder votre cap et vous allez justement rebondir, vous diriger dans la bonne direction et du coup, faire les bons choix. En tout cas, les choix qui sont les plus justes pour vous et qui vous permettent d'avancer sereinement sur votre chemin de vie. Et en message de guérison, pour vous, amis sagittaires, nous avons l'harmonie. Eh bien, voilà, vous allez retrouver votre harmonie ou la conserver tout simplement. Je m'ouvre à l'être divin qui est en moi. Je suis à l'image de Dieu ou de l'univers, de la conscience universelle, etc. J'ai donc le pouvoir d'apporter de la lumière dans ma vie. Vous voyez, il y a des énergies lumineuses. Tout ce qui est sombre en moi, je le transforme en beau. Ah, c'est peut-être ça, le 9 de Denis. Vous voyez, ça me vient, 8 de coupe, 9 de Denis. Par l'absence de ressentiment, de colère ou de toute autre lourdeur en moi, je retrouve l'harmonie. Ouais, il y a cet esprit de légèreté. Et là, franchement, je ne m'inquiète pas du tout pour vous parce que je pense que vraiment vous êtes dans cette énergie-là. Vous êtes vraiment en adéquation sur des énergies lumineuses. Et pour vous aider à conserver ou à retrouver cette énergie lumineuse, nous avons le soutien spirituel. Et en plus, vous êtes soutenus à tous les niveaux. Chers anges, merci de me soutenir dans mon évolution vers une plus grande conscience spirituelle. Conscience spirituelle pour vous aider justement à passer les différents caps, durant ce mois de décembre en tout cas. Et à conserver votre lumière, amis Sagittaires, tout simplement. Voilà pour les Sagittaires pour le mois de décembre 2019. Et je vous dis à très très vite sur ma chaîne Texte et Chemin de Vie. Bye bye !